Chers spectateurs, il est 8 heures passées de 18 minutes. D'aujourd'hui, nous sommes en réveil, en tout cas, pour Moun Ouyel. On est avec Pierre-Edouard Fayy, la visite de PEF en place. Nous sommes en place, pourquoi pas, sur le réunir, la visite de la politique. Alors, Pierre-Edouard Fayy, nous sommes en place avec Mounodou Gissé. Vous êtes en place avec Mounodou Gissé, le président observatoire de la musique et des arts du Sénégal, du OMART. Il est le conseil spécial du président du conseil économique, social et environnemental. Nous avons vu la liste que nous déposons pour les candidats, pour l'élection, 70, 79. Nous avons vu ce tour, pourquoi nous avons vu ce candidat ? Merci, Pierre. Donc, je vous remercie, je vous remercie aussi Mounodou Salman et Mounodou Gissé, ce plateau, c'est dans OMART. Donc, je vous remercie d'abord, j'ai l'option avec le conseil spécial du président Ablaïdaou de Diallo. Bon, tu l'as renoncé sur ma candidature parce que déjà, j'avais fait le tour du Sénégal, de fond en tour du Sénégal. Maman, vous avez fait le tour du Sénégal ? Oui, j'étais à Yéoui Askan. Donc, tu l'as fait avec fracas ? Oui, avec fracas parce que simplement que, Pierre, j'ai l'occasion de faire chaque jour dans ma vie. J'ai l'injustice et aussi l'absence de démocratie interne. Je ne sais pas si je suis un incompris et je serai un éternel incompris parce que simplement, pour être dans une démocratie majeure, mais nous, nous devons changer le comportement. Nous devons dire d'abord, dans les partis politiques, il faut qu'il y ait une démocratie interne, à l'intérieur, parce qu'il y a eu Askan, c'est ce qui est très important. Donc, chacun faisait du pilotage à vue. Donc, on a fait le travail au début, peut-être que les enfants, on a fait le travail au début, de travailler sur ce projet de société, mais on n'a pas fait le travail. Donc, par la suite de la Géné, j'étais dans cette dynamique de me présenter à cette élection présidentielle de 2024. J'ai fait les 14 régions, j'ai eu la bénédiction finale du Khalif général de Mourid, Cheikh Mounta Habasir Mbake, qui a été convaincu par Ablaïdaoude Diallo, qui m'a demandé quand même de venir auprès de lui, pour diapeler quoi. Vous n'avez pas de transhumé ? Non, de transhumé, parce que je suis de la famille libérale, Pierre. Je suis transhumé, ça veut dire que je ne suis pas... Transhumé, c'est tout ça. Il y a eu une opposition, il y a eu un conseil spécial. Oui, mais parce que simplement, je sais que le Sénégal, il y a une position figée sur un parti ou une mouvance, parce que le Sénégal, même les hommes politiques, même les Sénégalais, il y a eu une culture. C'est-à-dire que il y a deux pôles, les démocrates et les socialistes, qui peuvent dire qu'ils ne peuvent pas faire le pôle, mais le Sénégal n'est pas. Donc, Ouzmane Sonko, qui disait que jamais il n'y a eu le système, il n'y a eu le système de renoncer à ses engagements, qui n'est pas la politique. C'est-à-dire qu'il y a eu une coalition, il n'y a eu le système. Donc, nous voulons aussi Gaï, Khalifa Salle, qui est en train de dire Ouzmane Sonko. Donc, je pense que c'est un débat stérile. Ce qui est-à-dire, c'est qu'on peut apporter quelque chose sur ce sujet, et c'est une dynamique qui est. Je veux dire que le Sénégal, nous devons avancer dans la transparence, dans la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a eu le système. Et quand j'ai vu Ablaï Daouda Diallo, Maman Bob, Maki Salle, Renaud Ségoul a son mandat, a se présenter. Mais quand j'ai vu Ablaï Daouda, Valérie Mait Incarné, et aussi, il y a des rares politiques qui disent, qu'il y a eu ce qu'il y a de faire. Et il est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a de changer, de varier dans ses positions, et qu'il y a eu ce qu'il y a de faire. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a eu ce qu'il y a aujourd'hui ? Oui, moi je pense que... C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a eu ? Oui, il y a eu ce qu'il y a eu. Parce que je sais que Ablaï Daouda Diallo, c'est quelqu'un qui peut dire que le Président Maki Salle, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il n'y a eu de l'ambition. Aujourd'hui, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous n'avez pas l'ambition, ça c'est grave. Non, tant que Maki Salle a des ambitions, il n'y a eu de l'ambition. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Maki convaincre que ce n'est rien du tout. Après, il y a eu des contributions dans la presse de proposer de reporter l'élection. Là, il y a eu deux mois, il y a eu un dossier de proposer de reporter l'élection. Qu'est-ce que c'est l'argument ? Mais Pierre, mon argument est simple. Parce que simplement, Pierre, on va aller dans le dialogue national. Le dialogue national est avec le Président Maki Salle parce qu'il y a eu des Sénégalais, il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a eu un dialogue d'abord. Pour le Sénégal, il y a eu un dialogue. Pour que, politiquement, nous retrouvions des mécanismes pour la démocratie, nous les souhaitons au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a eu des facteurs. Mais ensuite, le troisième facteur, pour que le Sénégal soit sur les rails de développement. Il y a eu des facteurs. Mais les facteurs, il y a eu des facteurs. Actuellement, on va noter des manquements graves. C'est-à-dire qu'il y a eu un mois des élections, ou deux mois, on va dire qui peut être un candidat ou qui peut être un candidat. Donc, on recule démocratique. Absolument. Il n'est pas responsable, mais il ne faut pas que ça. Nous, on recule démocratique, non seulement, mais aussi, le Président de la République, il était sur le point de sortir par la grande porte parce qu'il y a eu un mandat qui est un candidat qui est un candidat d'abord, l'acquis démocratique, c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a eu un Sénégal. L'acquis. Ensuite, il y a eu un candidat qui est un candidat où il y a eu un dialogue et il y a eu un élection présidentielle. C'est une élection inclusive. Mais finalement, on se retrouve avec le président de la République, avec le Khalifa Salle, avec l'Ousmane Sonko, avec le Karim Wad. Mais le Conseil constitutionnel est un invalidé. Mais ils n'auront pas un candidat. c'est le dialogue qui est un candidat ? Oui, parce que le dialogue qui est passé, c'était pour nous dans le jeu Khalifa Salle avec le Karim Wad. Voilà. Vous déposerez ce dossier et vous le rejetez. Mais vous le rejetez, Pierre, parce que le problème Amandie, si nous avons condamné le problème Amandie, il ne faut que le dialogue. Donc, le dialogue n'a pas porté ses fruits. C'était un dialogue qui est un dialogue. Ce dialogue, c'est peut-être... De dialogue. De dialogue. Oui, De dialogue, parce que c'était une façon de faire endormir la classe politique. Mais ça, c'est un dialogue. Tu sais, Pierre, vous voyez, si nous voulons dans un état, moi, le président Macky Salle, il s'est inscrit dans l'avenir. Mais pour que ça prenne-la, il s'éternise, il faut que je le savais que le moment nous devons le dire à la réalité. La réalité, c'est que nous obligeons la démocratie. Le Sénégal est un pays de référence. Mais pour cela, il faut qu'on ait le courage. Nous avons le courage pour laisser les gens se présenter comme nous l'avons dans le dialogue. Mais si nous organisons le dialogue, les gymnastiques, les gens, les gens, ils ont le dialogue. Il y a Moustapha Agnès, le président Macky Salle, il y a toutes les autorités. Les Sénégalais, ils sont venus, ils sont venus, ils participent à ce dialogue. Mais finalement, on dit que Wadi vous présente, parce que l'amende, parce que l'amende. Donc, je pense que... Puisqu'il y a les gens qui ont déposés des dossiers, le conseil constitutionnel n'allait nous valider, il y a le rapport. Mais c'est là le danger, Pierre, parce que si nous sommes le conseil constitutionnel, mon droit constitutionnel est appliqué. Le conseil constitutionnel, il ne faut pas que ça, il ne faut pas le conseil constitutionnel. Mais dans ce cas précis, Khalifa Salle, Karim Ouad, il n'y a pas de chance de participer à ces élections parce qu'ils ont été condamnés, il y a des amendes qui ont été faillées. Donc, je pense que le dialogue, il faut omettre les problèmes. Comme il est omettre, il faut que nous trouver une date qui nous devraient parler de cela, qui nous effacera le livre, pour que nous programmes d'une élection dans la paix. un an, deux ans, maximum. Deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, Non, mais dans ce contexte qui est ici, c'est la même chose que Makissal. C'est-à-dire que quand il y a des élections, il y a des élus, Khalifa, Karim, mais si il y a des gens qui ont emplacé Makissal, il faut qu'il n'y a plus. Il faut qu'il n'y a plus. Parce qu'enjeu, l'enjeu que nous faisons, c'est l'élection présidentielle, donc il faut qu'il y ait 7 ans des manquements, vous savez, vraiment, ça a terni l'image du président Makissal, ça a terni l'autre démocratie, mais il ne faut pas qu'il n'y ait pas. Mais maintenant, est-ce qu'il est reporté l'élection Bible ou le Coran ? Mais il n'y a pas de Bible du Coran. Mais M. L'homme Sénégal, l'élection présidentielle, quelqu'un n'a pas été reporté au Sénégal. Oui, mais Pierre. Elles se sont toujours déroulées à date et vissues. Mais Pierre, mais c'est ce que je veux dire. Quand vous voulez dire, il n'y a rien, c'est-à-dire qui ne sont pas les élections ? Il n'y a rien. Il y a raison pour les élections. Mais si tout ça passe bien, j'ai apporté à l'élection. Merci madame, si tout ça passe bien, mais tu penses qu'on peut empêcher à Karim Ouad de se prévenir ? On peut invalider la candidaté de Karim Khalifazal et de son goût et que de qui va être voté de Sidiame. Est-ce que c'est ce que nous pensons ? Mais pourquoi empêcher à quelqu'un d'être candidat d'abord ? Est-ce que nous n'avons-nous appliqué ce que vous savez ? Nous devons beaucoup essayer d'abord aussi retirer l'organisation d'élections au ministère de l'Intérieur comme le F24 vous avez dit que vous avez accentué les combats de ce que le report de l'élection. Est-ce que vous avez ça ? Non, mais vous savez aujourd'hui il y a un mécanisme électoral c'est-à-dire que aujourd'hui il ne peut pas prendre l'élection mais ça aussi ça nécessite un report, n'est-ce pas ? Pas forcément deux mois non, mais Pierre moment-là, il ne peut pas faire ça moment-là, il ne peut pas faire ça parce que je dis que c'est une idée pertinente aujourd'hui si l'élection est confiée à une structure ou à l'organisation c'est autonome. Moi je suis partant pour ça, il ne peut pas être mais, 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 mais si nous avons fait ça vous avez dit que le président a fait un décret mais il ne peut pas être Mais ça, il ne peut pas dire que l'administration électorale qui a organisé l'élection et on a une administration électorale rodée Mais ce ministre-là n'est pas lié au conseil constitutionnel Il ne peut pas dire que le conseil constitutionnel décide mais maintenant, tout ce qui a dit, c'est le dialogue on devait être dans le dialogue mais, parachevée, toutes les questions qui peuvent empêcher qui dit Karim, qui dit Khalifa parce qu'ils sont des CAI mais à part qu'ils n'ont rien à connaître ici, au Sénégal Il ne peut pas dire que l'administration électorale mais pour permettre de nous dégâter Non, cela ne permet pas C'est ce que nous avons fait Le conseil constitutionnel, c'est ce que nous avons fait Et c'est ce que nous avons fait pour que vous compreniez Vous savez, pourquoi nous avons rejeté Karim avec Khalifa avec Ousmane Sonko parce que le conseil constitutionnel a des règles qui sont topes qui sont prises pour valider une candidature Donc, je pense qu'en amont dans le dialogue national, nous aurons réglé toutes ces questions Mais, entre nous Est-ce que la classe politique sénégalaise parraîne pour d'une élection présidentielle pouvoir comme opposition ? Je ne pense pas, Pierre Moi, j'ai des amis dans l'opposition J'ai des amis dans le pouvoir Mais, je pense que les élections dans le contexte, ne peuvent pas Quand vous voyez, les tensions électorales sont en Sénégal Peut-être, ils ne peuvent pas les mesurer Mais, je pense que dans la banlieue Je sais que le jour que nous commençons la campagne électorale Pierre, vous avez vu l'U.S. au 3 mars Parce que Quand nous publions la liste des candidats Déjà, les tensions vont avoir des tensions qui sont installées au Sénégal Je suis d'accord Ah bon ? Le 28 Vous nous publiez, ils ont vu Oui Mais, tu verras qu'il y a des élections Parce qu'il y a des gens qui diront qu'il y a des élections Je me propose des reports Mais, tu verras qu'il y a des gens Il y a des gens qui sont en Sénégal Il y a des gens qui sont en Sénégal Il y a des gens qui sont en Sénégal Mais, on ne peut pas faire du Gissane quand même en politique Non Mais, ce n'est pas du Gissane Surtout que le CIU il y a des gens qui sont en Sénégal Elles, elles ont des gens qui ont des gens Il y a deux ans Mais, on ne peut pas faire du Gissane en 2019 Non, non, non Deux, deux, deux C'est pas du Gissane Je sais, vous avez compris les pratoles dans l'analyse Vous faites des analyses Mais, vous pouvez m'accepter Je vais faire ma analyse Bien sûr Parce que l'analyse politique n'est pas question de savoir ce qu'on a de l'Arab, c'est que l'Arab, c'est qu'on a dit que ce n'est pas un candidat. Carim Ward n'est pas un candidat mais il y a un candidat qui est là, pourquoi il est arrivé au Sénégal, il est clair. Pourquoi il est arrivé ? parce qu'il sait que c'est le plan juridique mais s'il n'y a pas d'accord c'est comme nous nous n'aurions donc la fadesse de ce moment nous l'église le guise de lille madame qui candidatine vous aimez conseil constitutionnel mantaye soumane pour conseil constitutionnel candidature karim khalifa aksonko vous n'y a pas de réciter selon la loi mais applique la loi de loi mais l'église n'est ni rare le conseil constitutionnel réjeter ses candidatures nous n'y a pas de conseil constitutionnel mais alors que nous allions appliquer l'applique la loi bon dougie salle n'est pas ce que je peux me tromper mais analyse m'a déflé et puis moi je suis libre par nature même étant fournée n'est que je me disais lui et justice je dis que ça c'est de l'injustice de couma rame connaît ramener mon nom de fonctionner si on veut si vous si on veut des élections inclusives c'est ça la démarche de cette de mon émission aujourd'hui monsieur j'appelle à une élection inclusif si le président de la république peut garantir ça mais tant mieux nous rapporter élections et votre agir en dialogue ou bien ou bien vous devez maintenir l'élection et que soit une élection inclusif que tout le monde participe bouillir et bouillir et amkène connu c'est moi ça m'appelle d'accord amnachie droit après l'appel boumou d'effet aïcha fanguel et moi il est de demander président de la république pour me libérer mettre moussa djoub mais comme j'ai mis en prison j'ai l'histoire des diamants révélations il s'est défonné la mouara lolo bon mais maman parce que mandama khalané aïe un homme politique un candidat à l'élection présidentielle amnée déclaration amnée djart djap hambe l'eau aussi la fin mais n'est c'est un candidat à la candidature la révélation du grau quand même ouais mais 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 l'an moune 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 n'en cobaï moune 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 j'y suis d'accord vous poursuivre son cours amoura parce que télis télis télko télko moune l'alé je ne suis pas d'accord voilà magnan président mais n'en cobaï moune liberté provisoire moune avec sa campagne mais j'y suis top mais est-ce qu'un candidat vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez dire l'accusation unitaux l'auté côté en ordinate ouais mais non ils n'ont pas le il n'a pas le droit d'ailleurs de moune condamner l'eau mais de manière dans tous les pays du monde tu vois très il fait sa campagne et il est poursuivi par des chefs d'incubération le rame de brun sénégal le gaine du gaine creux de n'artent dame saccage capital dame de f à y a eu trafic de qui pour les locaux un citoyen ordinaire pour réécutir ou pour les hommes politiques le communier salvo à mini-waris pour le tisser à l'engobaye mouton sort là non mais fait beaucoup non fait il moune de frande à déclaration nous ne poursuivre la nation d'une accusation de tonneau de cosyne d'ordine ouais non d'accord n'est pas le président voilà à l'ingoui djaï l'homme de moumette moussa diop d'un coup de condamner mais d'amener la justice pour poursuivre son cours en lui donnant une liberté provisoire baï comme une campagne l'homme à me demander à ce que nous libérons mais n'empêche que la justice continue son cours parce que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique d'accord merci 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 beaucoup aïsa merci salma mon frère c'est fini pour aujourd'hui l'ensemble rendez-vous demain mais le réveil se poursuit néglige à que la croix